... Depuis toujours, les hommes et les femmes de Le Saffre sont guidés par l'envie d'entreprendre. 1853, l'envie de saisir chaque opportunité. Louis Le Saffre et Louis Bonduelle sont issus de grandes familles d'exploitants agricoles du nord de la France. Pour valoriser leur récolte, ils construisent une distillerie d'alcool de grains et nomment leurs produits l'alcool de l'abbaye. 1854-1863, l'envie d'explorer d'autres horizons. Les Delouis rachètent un moulin à Marc-en-Barreul qu'ils transforment en distillerie. Louis Pasteur les inspire. Ses travaux sur la fermentation leur donnent l'idée de commercialiser de la levure en plus de l'alcool. 1923, l'agilité en réponse à l'adversité. Le prix de l'alcool de grains s'effondre. De nombreuses distilleries sont menacées. Le Saffre saisit l'opportunité et se recentre sur la levure à base de mélasse de betterave. 1945-1955, cette même envie, des décennies après, d'ouvrir de nouvelles voies. Les presses à levure sont remplacées par des filtres rotatifs. Ils améliorent la qualité du produit et des rendements. 1965, le Saffre fait partie des pionniers. L'entreprise crée un pôle recherche et développement et les résultats ne se font pas attendre. 1973, le Saffre crée Saff Instant, la première levure sèche instantanée. Ce produit révolutionnaire facilite la vie du boulanger. Désormais, la levure s'exporte facilement et repousse les frontières. 1974, affirmer ses convictions, les boulangers sont les mieux placés pour faire comprendre l'utilisation des levures. Cette idée fera naître les baking centers, des pôles de formation novateurs et impulsera d'autres pôles d'expertise. Mais entreprendre, c'est aussi connaître ses forces et apprendre de ses faiblesses. Dans les années 2000, le Saffre se recentre sur son cœur de métier, les micro-organismes. L'entreprise revend son activité d'alcool et de malterie et se diversifie dans des domaines aussi variés que la vénification ou la nutrition animale. Depuis sa création, le Saffre cultive l'envie d'entreprendre. L'audace et l'agilité du groupe en font aujourd'hui un acteur majeur sur le marché de la panification, du goût, de la santé et des biotechnologies. L'agilité du groupe en font aujourd'hui un acteur majeur sur le marché de la panification, du goût, de la santé et des biotechnologies.